... En économie, la météo est parfois au beau fixe. Dans le bâtiment, par exemple, pendant des années, tout allait bien. Entre 2000 et 2008, le secteur créait même 416 000 emplois. ... Et puis, tout d'un coup, le temps s'est gâté. Un avis de tempête qui inquiète les professionnels comme Olivier Roussey, un chef d'entreprise d'une PME normande du bâtiment. Les chiffres sont là. Une grosse crise du bâtiment qui dure depuis 2009. ... Une réalité économique que va découvrir Dominique Chauvel. Cette députée PS a été élue en 2012 en Seine-Maritime à 50,92% des voix. Mais Dominique n'est pas une novice en politique pour autant. Pendant 10 ans, elle a été maire de Saudville-sur-Mer. Femme de terrain et de conviction, elle va saisir le burin et le marteau pour comprendre la réalité du métier. On a l'impression qu'il y a encore une... Il y a du travail, mais que les artisans, les petites entreprises comme celle-ci sont quand même inquiètes par rapport à l'avenir. En fait, c'est plus qu'une inquiétude. Et Dominique ne va pas tarder à s'en apercevoir. 7h du matin, c'est l'heure du réveil pour l'entreprise d'Olivier. La vingtaine de salariés vient prendre son poste, rejoint par Dominique, qui va donc apprendre les rudiments nécessaires pour devenir un bon maçon. Madame la députée, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va ? Ça va, ça va. Vous l'avez trouvé facilement ? Très facilement. Je connais un petit peu Calville quand même. Donc voilà. C'était bien indiqué en plus. Allez-y. Pardon, merci. Je me laisse passer devant. Première étape obligatoire, le vestiaire. Ici, pas question de plaisanter avec la sécurité. Tout ouvrier doit se protéger. Donc je vous ai fait un petit pactage. Pas comme à l'armée, mais c'est comme dans le bâtiment. Comme dans le bâtiment. Donc un coupe-vent, un casque, une paire de gants, un casque anti-bruits. Oui. Vous avez aussi une paire de lunettes. Et un petit, comment dire, un petit blouson sans manche, si vraiment le... Si ça, ça ne suffisait pas. Si ça, ça ne suffisait pas. Bon, bah ça va. Il est pile poil à la taille, normalement. Le casque est bien entendu obligatoire. Ainsi que le gilet fluorescent. Voilà. Sans oublier les chaussettes que chacun porte selon ses convictions. Mon grand-mère disait que quand on s'était habillé à l'envers, il ne fallait pas se redéshabiller. Ça portait mal. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc là, j'ai mis une chaussette à l'envers. En sa mémoire, je vais la garder à l'envers. En France, les accidents du travail dans le secteur sont en baisse. Une récompense pour tous les efforts faits sur la sécurité. Voilà. Bonjour. Antoine Clédineau, c'est un chef chez nous. D'accord. Et puis Guillaume, qui est apprenti BTS deuxième année. Première année. Première année. Première année. Allons-y. C'est parti. Je vous suis. On peut monter un 3 devant, c'est ça ? Pardon, merci. La députée commence par un petit chantier situé à quelques kilomètres de l'entreprise. Le propriétaire de cette jolie maison avec vue sur la campagne normande a décidé d'en refaire le portail d'entrée piétonnier. La route est étroite. La première étape pour l'équipe consiste donc à sécuriser le chantier. Signalisation à mettre en place et première intervention de la députée. Vous les posez où ? On va les mettre du bord vers le milieu de la route. D'accord. Un petit peu plus haut. A partir des panneaux ? Avant, un petit peu avant. Un peu avant les panneaux, oui. D'accord. Sur un chantier, il faut se signaler. D'où la dépose des plots. Ils doivent être placés à 20 mètres les uns des autres et être visibles de loin par les automobilistes. Comme ça, c'est bon à peu près. Et visiblement, le dispositif fonctionne. Désormais, il est temps de s'attaquer au plus difficile. La rénovation du mur du portail de l'entrée. Donc c'est de là ? Est-ce que le mur est là ? Non, le mur à l'intérieur, on n'y touche pas. On ne touche pas. On ne fait vraiment que du poteau et jusque le harpage ici. D'accord. Comme les silex. Comme ici, voilà. D'accord. Première mission, retirer les briques du muret, puis les gratter afin de pouvoir les réutiliser par la suite. Voilà, c'est ça l'idée. D'accord. De faire brique par brique et les entreposer sur une palette après. Et donc, tu les mets, tu fais comme ça en dessous. C'est ça que je ne mette pas la baisse quand même. Alors, Guillaume, tu fais comme ça et tu tapes. Je ne mets pas le dessous sur le côté au niveau du vent. Là. Voilà. Le travail est assez répétitif. Plutôt monotone. Mais parfois, la tâche peut aussi s'avérer très technique. Elle a vraiment été bien maçonnée, celle-là. Il arrive que le burin se plante dans la jointure. Et dans ces cas-là, il y a une astuce. J'ai quoi ? Alors là, j'ai avoir besoin de votre aide. Enfin, de la tienne au moins. Voilà. OK. Il ne fallait pas tirer par le haut. Cela paraît évident, mais comme tout métier, il y a un savoir-faire. On réveille les bestioles, là. Et donc, au niveau de la pénibilité du métier, du fait que tu sois dehors, etc. Est-ce que tu penses qu'en effet, parfois, il faudrait qu'il y ait un petit coup de pouce sur vos salaires, quoi ? Moi, par exemple, je ne me plains pas parce que malgré tout, je suis chef d'équipe. Donc, du coup, je fais des travaux pénibles. Mais j'ai une certaine qualification et du coup, j'ai le salaire qui va avec. D'accord. Mais certaines personnes qui sont encore manœuvre dans le bâtiment, par exemple, ils ne vont pas avoir forcément de qualification. Ce sont des personnes très dévouées, très courageuses. Mais n'empêche qu'elles n'ont pas le salaire qui irait avec la pénibilité du travail, quoi. D'accord. Est-ce que, par exemple, depuis l'apparition de la crise, est-ce que vous sentez, par rapport au boulot, si vous n'en avez plus, si vous en avez moins, autant, est-ce que vos salaires, ça a bougé, ça n'a pas bougé ? Oui, avec la crise, oui, on sent que depuis un moment, si on demande une augmentation, ce n'est pas sûr qu'on l'ait. Et si on l'a, ce n'est pas forcément ce qu'on attend, quoi. D'accord. Après, ça va sûrement revenir. C'est bien, tu es optimiste. Ah oui, il faut. Non, mais c'est bien. Il n'est pas mort, parce que bon. Non, non, mais moi, je ne pense pas non plus. Je pense que c'est vrai qu'il y a une espèce de sinistrose, même si la situation est difficile. Moi, depuis que je suis député, j'ai reçu plus de 800, oui, à l'aise, plus de 800 personnes. Et dans le lot, il y a des gens qui vivent des vraies difficultés. Mais bon, je pense que tu as raison d'être optimiste. Je pense qu'en effet, la reprise, elle viendra des territoires, des petites entreprises, voilà. Je vais pousser un peu la brigue parce que tout à l'heure, on va avoir un accident. On les met à tout ? Je vais les mettre sur la... Dans la région, le salaire moyen d'un ouvrier du bâtiment est de 1430 euros net mensuel contre 1900 pour un chef de chantier. Des salaires corrects, mais qui souffrent d'une concurrence de plus en plus déloyale. Olivier va donc tenter de sensibiliser la députée à ce sujet préoccupant. Bon, tout se passe bien ? Ben écoutez, ça va, il fait beau. Mais tu rentres. Oui, on a de la chance. C'est pas tous les jours comme ça. En Pays de Caux, c'est vrai. Mais là, on a de la chance parce qu'il fait beau. Antoine, t'es content de ton ouvrière ? Ça va, ça va. Ça se passe bien ? Bon. Justement, alors je vous ai mis sur ce chantier-là pour vous, pour parler un peu de l'auto-entrepreneur. Ça, c'est typiquement un chantier d'auto-entrepreneur. C'est des chantiers qu'on fait de moins en moins, de moins en moins, parce que regardez, sur un chantier comme ça, vous avez une seule personne suffit. Et nous, on a des coûts de structure qui sont beaucoup plus importants et donc forcément, on en a beaucoup moins. En effet, une entreprise est beaucoup plus chère qu'un auto-entrepreneur. Explication. Quand un salarié touche 2000 euros net par mois, cela coûte environ 4400 euros à son employeur en salaire et en charges diverses. En revanche, pour le même salaire, un auto-entrepreneur, lui, n'aura que 2400 euros à facturer car il n'a que 20% de charges sociales et ne facture pas la TVA. Conclusion, cela coûtera deux fois plus cher à Olivier, 5160 euros contre 2400 pour un auto-entrepreneur. Je crois en effet que l'auto-entrepreneur, ça doit être le pied à l'étrier, mais qu'au bout d'un certain temps, il faut qu'il rejoigne les rangs. J'entends bien qu'il faut, à un moment donné, donner sa chance aux gens qui veulent entreprendre, mais sur une période déterminée. Oui, je pense que vous avez raison, il faut limiter le temps et puis je pense aussi descendre un peu les plafonds, qui sont quand même encore, je pense, assez élevés. D'accord, de regarder... De regarder le plafond, oui. Je crois que 10 000 euros, ça serait suffisant. Et vous, vous l'avez ressenti vraiment, la perte de clientèle sur ce type de chantier ? Oui, oui, sur ce type de chantier, oui. En milieu oral ? Absolument, oui. Oui, parce que le travail de proximité est fait par des auto-entrepreneurs qui viennent prendre le travail... Qui sont moins chers. Qui sont moins chers, du fait qu'ils n'ont pas les frais de structure, mais qui n'ont pas aussi, comme vous le disiez, les mêmes assurances par rapport aux garanties décennales, par rapport... Moi, je mets en garde, effectivement, les futurs clients et s'assure qu'au moins l'entrepreneur soit assuré en garantie décennale. En réalité, c'est impossible. Une assurance décennale coûte à un artisan 1,60% du chiffre d'affaires, bien trop cher pour un auto-entrepreneur. Du coup, les travaux effectués se font sans garantie, contrairement à ceux effectués par l'entreprise d'Olivier. Ces salariés, comme ceux Carleur, sont couverts par la garantie. C'est une sécurité, mais qui n'est pas gratuite pour le client. Alors, en période de crise, les commandes baissent. Comment lutter contre ? Voici les solutions d'Olivier. Moi, je dis, un, il faut revoir le statut de l'auto-entrepreneur. Oui, ça, j'ai bien compris que ça, c'était... Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous donnerait un petit peu de... Ça, vous avez vraiment l'impression que ça vous a piqué le reste ? Ça, ça nous a pris beaucoup de travail. Deux, c'est trouver une période transitoire entre l'augmentation de cette TVA de 7 à 10%. Et puis, quand je réponds à un appel d'offres, je voudrais qu'on parte tous sur les mêmes bases. Je voudrais évidemment que le pouvoir obligataire fasse attention aux offres normalement basses. C'est-à-dire qu'on... Oui, quelqu'un qui casse complètement les prix... Voilà, qu'une bonne fois pour toutes, on évince les entreprises qui... Qui cassent les prix. Voilà, qui achètent leur activité. Et qui cassent les prix. J'ai fait des tests sur des appels d'offres publics. J'ai répondu aux appels d'offres en prenant mon prix de revient, en prix de vente. J'étais encore plus cher. Oui, donc c'est pas normal. C'est impossible. C'est impossible parce qu'à un moment donné... C'est impossible. Ça veut dire que les marchés étaient pris à perte. C'est pas normal. Et vous... C'est-à-dire qu'il y avait de la triche, surtout. Moi, je peux pas dire ça. Je dis simplement que les prix ne reflètent pas la réalité. La réalité, donc... Ça veut dire que peut-être, effectivement, il y a du travail dissimulé. Peut-être qu'effectivement... Oui, voilà, oui. Je sais pas. Là, je... Travail dissimulé et surtout travail déplacé. Depuis 2008, une circulaire européenne autorise la venue de travailleurs étrangers en France sur la base des cotisations de leur pays d'origine. Résultat, certains travailleurs étrangers du bâtiment employés sur des chantiers français sont payés bien moins cher. Une bonne façon de proposer des devis très compétitifs. À cela s'ajoutent des techniques secrètes. Laurent, carreleur salarié de l'entreprise, va nous montrer comment gagner de l'argent en posant du carrelage. Normalement, il faut mettre une couche de colle sur le sol, une couche sur le pavé, puis assembler les deux. Mais il y a plus simple et moins coûteux. Mettre de la colle au sol, mais pas sur le pavé. C'est forcément beaucoup moins cher, mais c'est aussi beaucoup moins solide. Un carreau. Vous, si vous voulez avoir du travail plus rapide, sans conscience professionnelle, voyez-vous... Ah, ça vous posez comme ça ? Là, on pose comme ça, voyez-vous. D'accord. Moi, je préfère ça, voyez-vous. Oui. Donc là, vous gagnez 50% du temps sur chaque carrelage, mais le travail n'est pas bien fait. Il n'est pas bien fait, voyez-vous. Ça, c'est un moyen de gagner de l'argent sur les chantiers, de mettre moins de marchandises et d'aller plus vite. Et vous gagnez 50% du temps sur chaque carrelage. Là, on gagne du temps, mais on ne fait pas ça ici. La bonne technique, c'est celle que va apprendre Laurent à Dominique. Pour poser du carrelage correctement, il y a des procédures et un coup de main à attraper. Bon, ok, on va procéder à la pose. D'abord, il faut étaler la colle de manière homogène. Là, au départ, j'étale bien pour que ça puisse bien adhérer au sol. Oui. C'est comme le sol, il est assez poussiéreux. Là, j'en mets un peu plus de colle. Cela paraît facile, mais ce n'est qu'une apparence. Donc là, je reprends un peigne, un gros peigne. D'accord. Bon, ça, il ne faut pas de coups de pattes. Donc, on n'aille pas de sur-épaisseur de colle. Après, vous, c'est à l'oeil, oui, c'est l'habitude. Donc là, vous pensez déjà comme ça, déjà plus gros. Comme ça ? Oui, comme ça. Vous continuez comme ça jusqu'à l'autre bout. C'est au tour de Dominique. Mais cette fois, c'est beaucoup moins homogène. Le coup de patte se travaille et cela demande du temps, y compris quand il s'agit de maîtriser le peigne. Oui, c'est ça. Mets un petit peu plus loin, c'est pas grave. Il faut en mettre un petit peu. Voilà. On mettez-en un tout petit peu là. Étape suivante, l'encolage du pavé. Il faut éviter d'en mettre sur les bords, d'en mettre partout. Je mets les dents dans l'autre sens. D'accord. Par rapport à celui-là, voyez-vous. Moi, ça me donne de l'auteur. Si jamais j'ai besoin de, vous savez, descendre ou monter. D'accord. Et après ? Et j'applique. Sans faire une pression trop importante. Parce que sinon, ça risque de péter. Là, voyez-vous, on passe la main ici, pour voir s'il est bien. Et là, on passe la main là. C'est au tour de Dominique qui fait ce qu'elle peut. C'est pas évident de ne pas déborder. Non, non, c'est ça. C'est surtout ça, voyez-vous. C'est le débat, mais je pense que ça va. C'est comme l'habitude, vous savez. Oui, oui, non, mais je compte. Et là, ça va quand même. C'est bon. Reste le moment le plus délicat. Le carrelage doit être bien droit, sans surépaisseur. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Il faut le démonter et rajouter un peu de colle. Donc, vous rechargez encore. On a un petit peu en colle, d'accord ? Et là, enfin, le travail a l'air correct. Et Laurent semble satisfait. Ça s'apprend, quoi. Pour moi, ça va, bon, c'est assez simple. Mais c'est vrai que c'est pas évident. D'accord, c'est pas des grands éléments. Pour topo des 60-60, c'est beaucoup plus... Les gros carrés, là, oui. C'est les grands carrés, oui. Ça, c'est plus simple, moi. C'est un peu plus simple, oui. Reste la découpe. Sans doute l'un des gestes les plus techniques du carreleur. Pour la députée, c'est une première. Mais elle ne se décourage pas. En gros, vous voyez à l'oeil. Voilà, là, comme ça, c'est bon. Allez, allez-y. Et après, on avance. Oui, voilà. D'accord. Normalement, ça y va. Normalement, ça doit se casser. Vous faites comme ça ? Cosser là, comme ça. Et vous, là, c'est de bas. Ouais. C'est au niveau du... Non. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Ouais, c'est moins droit que vous, quand même. C'est pas mal, non ? C'est quand même un petit défaut, là. Non, c'est normal, là, toujours. Non, ça, 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 vous ne pouvez rien faire avec les petits bavus, hein. Ah bon ? Non, non. Moi, j'accorde son petit mâteau, ou là, j'accorde un petit coup de la filière. Non, non, ça, ça a toujours été, hein. D'accord, OK. Bon, ça s'est bien passé. Très bien. Très bien. J'ai racheté ma maison il y a deux ans. On fait quelques travaux. Je suis intervenue à des entreprises. Je sais que ça a un coût, mais bon, le boulot est bien fait, crois, je veux dire. On fait au fur et à mesure, oui. Oui, c'est ça. On fait une entreprise, on peut être tranquille. Oui, voilà, sinon, on bricole soi-même. Maintenant, il y a des guides du bricolage, il y a des guides de cuisine, des guides pour tout faire soi-même. Mais bon, c'est des métiers. Mais en période de crise, ce n'est pas toujours facile de choisir la qualité. Sur le chemin du retour, Olivier se montre un peu découragé par le manque de moyens de ses clients. Manque de moyens, ou peut-être manque de confiance en l'avenir, d'où une certaine prudence. Les gens nous disent que, en général, ils nous demandent de faire des devis. Et puis quand on vient leur présenter et on les relance, ils nous disent, bon, on va attendre de voir. On va attendre, d'accord. On va attendre de voir. Donc ils sont toujours dans une phase... Un peu de freiné. Voilà, ils ont envie de le faire, mais ils n'ont pas confiance en l'avenir. D'accord. Et du coup, d'une année sur l'autre, le chiffre d'affaires de l'entreprise a tendance à baisser. Moins 11% en 4 ans. Une situation d'autant plus grave que la commande publique ne suit plus. Et en fait, je voulais vous faire voir ce chantier parce que, d'abord, on en est fiers. Oui, moi, je le connais en plus, puisque je suis une à plusieurs reprises dans cette salle des fêtes. Et puis surtout, c'est le genre de choses qu'on ne fait plus. Donc, vous, votre sentiment à l'heure actuelle, c'est qu'au niveau des collectivités territoriales, il y a moins d'investissement. Pourtant, ça représente encore un peu, 70% d'investissement public. Oui, ça représente encore un peu, mais pas assez pour nous. Nous, constructeurs, on aimerait bien qu'il y ait plus de travaux. On ne veut pas de subvention, nous voulons du travail. Le message est passé et c'est vrai que je pense qu'une bonne partie de l'activité repartira à travers la commande publique. La commande publique, la confiance, l'optimisme un peu. Voilà, exactement. Effectivement, depuis 5 ans, les commandes publiques ont reculé en France, moins 18%. L'État et les collectivités ont de moins en moins de moyens. Olivier doit donc se tourner vers le marché privé et étendre son périmètre d'intervention. Aujourd'hui, certains chantiers sont à plus de 40 kilomètres de son entreprise. D'accord, ok. C'est combien de kilos, le sac, 10 kilos ? 25. Ici, par exemple, un particulier a décidé de réaliser deux extensions à sa maison. Un gros travail de maçonnerie pour un devis de 85 000 euros tout de même. L'occasion, pour Dominique, d'apprendre à réaliser une chape de béton, un classique chez le maçon professionnel. Est-ce que ça va comme ça ? Il faut descendre. Au départ, au plus près des tuyaux, il faut descendre déjà jusqu'à l'accueil pour pouvoir se donner une basse. Là, en faisant juste des petits mouvements comme ça, descendre jusqu'à toucher l'accueil. Fabien Maury est un spécialiste de la chape. Il a 20 ans d'expérience et beaucoup d'exigence. Pas question de laisser le moindre défaut sur le sol, qu'il faudrait retravailler ensuite. Une histoire de coup de main. Et visiblement, Dominique ne l'a pas tout à fait. Il faut tirer, puis aller comme ça, juste à temps d'arriver à hauteur. Non, mais je vais le voir, mais il y a leur carapha. Ah ouais, d'accord. Bon. C'est parce que vous faites plein d'accoutes, tout ça. Mais c'est pas grave. Il y a des gars, il y a longtemps, ils ne le font pas encore. Est-ce que vous, sur le secteur du bâtiment, vous avez ressenti une concurrence qu'on dit un peu déloyale par rapport aux autres ? Non, on en entend beaucoup parler. Après, nous, on ne s'en rend pas vraiment compte. Vous vous en rendez pas compte en tant que salarié ? En tant que salarié, oui, on voit quand même, on en entend beaucoup parler. Mais nous, personnellement... Vous n'en rencontrez pas forcément ? Sur les chantiers ? Non, pas. Sur les chantiers voisins, bien sûr. Oui, non, pas plus que ça. Moi, j'en entends parler, c'est plus dans les secteurs, au niveau des tombes, tout ça. Au niveau des entretiens espaces verts ? Oui, après, quand on a fait des lotissements, on voyait un peu tout. J'ai fait un lotissement, une fois, il y avait l'inspection du travail, tout le monde s'est... Il s'est carapaté. Ah, mais je pense qu'il y a raison, il fait davantage de contrôle pour vérifier que tout le monde... Oui, si tout le monde s'est sauvé comme ça, c'est qu'il y avait une raison. Oui, c'est qu'il y avait une raison, ça, c'est certain. Le travail au noir pourrait représenter jusqu'à 10% de l'activité des petites entreprises du bâtiment. Mais ce n'est qu'une estimation, car il n'existe aucun chiffre vraiment précis. Est-ce que c'est une pratique courante ici, dans le secteur ? Est-ce que vous ne pouvez pas le dénoncer, mais le travail au noir dans le secteur du bâtiment ? Je ne vais pas faire de l'angle de bois et je vais dire que oui, le travail au noir nous prend une partie de notre activité. Il faudrait effectivement qu'un certain nombre de contrôles sur les chantiers soient effectués, bien ciblés, mais qu'on aille jusqu'au bout, finalement. Donc davantage l'inspection du travail qui devrait pouvoir intervenir pour contrôler. Comme quoi, on a besoin de l'inspection du travail pour exercer des contrôles sur des chantiers. Oui, et nous, moi, je demande à ce qu'on vienne sur les chantiers, alors les miens aussi, mais qu'on vienne sur les chantiers pour contrôler et regarder si les gens sont déclarés ou pas. Plus facile à dire qu'à faire. Beaucoup d'entrepreneurs estiment que le haut niveau de charge sur les salaires les oblige à employer au noir. En cette fin de journée, notre député aura pu apprécier à quel point le secteur du bâtiment est fragilisé par une situation économique qui favorise les dérives et les inégalités. Écoutez, merci vraiment de votre accueil. J'ai trouvé que c'était très intéressant, très, très intéressant, parce qu'au-delà d'une visite officielle, il se dit des choses. Il se dit des choses, il se prend des contacts, même en dehors des caméras. Donc ça, je crois que c'est important. Et moi, je voulais vous remercier vraiment pour ce moment, un peu cette parenthèse. Je crois que tout le monde a envie que ça redémarre. Je crois que ce chef d'entreprise, les salariés, quels qu'ils soient, que j'ai vu aujourd'hui, ce qu'ils ont envie, c'est que ça redémarre. Ils entendent bien les difficultés de la France. Ils entendent bien cette dette. Ils savent bien que tout n'arrive pas là depuis un an ou 18 mois. Ils savent bien qu'il y avait des moments difficiles. Ils sont prêts à aider les politiques que nous sommes, à condition d'être écoutés et d'être entendus. Donc moi, ce que je veux, c'est travailler avec eux en local et faire remonter un certain nombre de leurs propositions, de leurs demandes au niveau national. Merci d'avoir regardé cette vidéo !